Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du salon international du bâtiment SID TV et on continue avec une série d'interviews alors que vous le savez moins de 2% de femmes représentées dans ce secteur mais nous avons de la chance aujourd'hui car nous recevons des femmes et c'est un plateau 100% féminin que nous allons consacrer toute la journée à recevoir des femmes dans ce secteur et il y en a. La preuve en est, j'ai à ma droite Rime Smaï qui est artiste peintre. Alors ne vous êtes pas surpris parce que dans le salon du cible, il y a aussi des galeries d'art qui sont présentées et Rime Smaï expose avec son exposition Art Vression, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En tout cas bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir aujourd'hui parmi vous, c'était un plaisir. Alors à ma droite j'ai une architecte d'intérieur, on en a vu quelques unes et on est heureux de recevoir avec nous Zineb Benani, bonjour. Bonjour. Alors votre entité c'est Z, je crois, il y a un Z sur votre logo, mais le nom c'est ? Alors mon choix c'est The Lifestyle and Design. Lifestyle and Design, donc c'est la signature. C'est ma signature. Donc alors comme vous l'avez compris, on a sur le plateau une artiste peintre et une architecte d'intérieur. Vous allez me dire, dans un salon du bâtiment, et bien sûr on va rentrer dans les détails, parlez-nous un peu de votre métier. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, ils entendent l'architecture d'intérieur, mais ce métier c'est quoi au juste ? Alors ce métier, c'est un beau métier déjà. C'est de revoir tout simplement les espaces de l'intérieur. C'est revoir le mode de vie des gens, c'est-à-dire revoir l'habitabilité de l'espace en lui-même. Voilà. Et là on rentre dans plusieurs considérations, c'est le choix de couleurs, le choix de matériaux. Voilà, tout simplement. Moi j'ai une question. Si on a un plateau avec une artiste, est-ce qu'il pourrait être architecte d'intérieur, il faut être aussi un peu artiste sur les bâtiments ? Oui, artiste, quand on dit artiste, on dit plus création. Voilà. C'est la créativité, c'est la création des idées. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce choix de couleurs, comme je l'ai dit, le choix des matériaux, d'avoir cette vision de l'espace avant de passer à l'art. Voilà. Très bien. Je me retourne vers Rims Bay. Alors, comment avez-vous atterri sur le cible ? Est-ce que c'était une démarche spontanée ? Vous vous êtes dit, tiens, c'est le salon international du bâtiment, je vais montrer mes œuvres. Qu'est-ce qui vous attire justement dans ce univers ? J'ai eu cette question plusieurs fois. Les visiteurs, ils m'ont posé sur la même question. Et en fait, je trouve que c'est un complément à ce que les designers font. C'est les tableaux, l'art plastique en général, que ce soit un tableau, une sculpture, ça donne vie à un espace et ça complémente, que ce soit dans un hôtel, un appartement ou quoi que ce soit. Ça donne de la vie. Et c'est pour ça que je suis là. Bravo. En tout cas, on a vu vos toiles. Et j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir la galerie éphémère « Agression » de Rims Baye. Et bien sûr, vous êtes entre Barcelone et Fès. Je suis entre Barcelone et Fès. Et des expositions en cours ? Oui. J'espère prochainement exposer à Kazan. J'ai déjà fait Barcelone. C'est une ville superbe, très artistique. Donc, ça m'inspire beaucoup dans mes tableaux. Il y a beaucoup de street art et je vais vers ce style-là pour le moment. Bravo. Merci. Alors, je me retourne vers la Cineb. Justement, vous, comment vous faites pour… Parce qu'il faut expliquer à des gens qui sont dans le BTP, qui sont quand même assez durs d'oreille, très basiques, très classiques. Comment vous arrivez à amener de la créativité dans leur projet ? C'est quoi le secret, justement, pour les convaincre et les embarquer dans votre univers ? Alors, d'abord, il faut embarquer le client, tout d'abord, avant d'embarquer les gens du bâtiment. Parce qu'en fait, les gens du bâtiment, on est… Je crois que dans le bâtiment, tout le monde est à l'air du temps. On est énormément dans… Beaucoup de nouveautés. C'est ce qu'on a vu ici dans le salon. Bien sûr. On a beaucoup de nouveautés dans tout le revêtement. Mais tout d'abord, il faut emmener le client dans un rêve. Et il faut que ce client puisse vous suivre dans cette créativité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aime bien rester dans un mode basique pour être bien. Mais on peut être dans la création et être bien aussi. Voilà. Et est-ce que c'est facile ? Non. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. On essaye de faire un mélange entre création et le goût du client pour pouvoir arriver. Alors, est-ce que le Marocain, il tend vers la nouveauté ou il est plutôt classique ? Il tend vers la nouveauté, bien sûr. Mais en gardant un minimum de basique, de classique. Voilà. Pour choisir le terme qu'il faut. Et est-ce qu'il y a une tendance qui sort plus qu'une autre en ce moment ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la tendance, c'est ça ou ça ? Alors, la tendance d'aujourd'hui, on n'est plus très dans le moderne absolu, c'est-à-dire dans le… Comment vous expliquez ? Contemporain, toujours tourné vers l'Occident, j'imagine. Voilà. Ça, c'est clair et net dans le moderne contemporain. Mais en même temps, le client veut de la technologie dans ce choix-là. Donc, le choix des couleurs. Voilà. Après, on rentre dans le choix. Non, tout d'abord, c'est d'abord choisir quel style choisir. C'est ça, ce que je veux dire. Très bien. C'est le style en premier et après, on rentre dans la couleur et dans le revêtement. Alors, je vais me tourner vers l'artiste, peintre Rims May. C'est quoi vos aspirations en ce moment ? Comment vous vous inspirez, vous allez trouver votre inspiration pour créer ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est des rues de Barcelone. Les rues de Barcelone m'inspirent beaucoup. Les gens que je rencontre là-bas, il y a beaucoup d'artistes. Et c'est ça. C'est le quotidien, ce que je vois chaque jour. Il y a tellement de personnes qui viennent d'autres pays. Et ça, c'est très constructif. On voit beaucoup de couleurs. D'ailleurs, j'invite, si vous avez un appartement, c'est sympa de mettre des couleurs, j'imagine, dans un appartement. Ce que je fais, c'est que je prends des thèmes assez difficiles et je garde des couleurs infantiles pour faire une balance entre les deux. Et en fait, Arts Gracious, c'est pour ça, c'est pour inviter les gens à faire des trucs qui ne sont pas très traditionnels. C'est de sortir de l'ordinaire, de faire des trucs risky things. C'est ça. Merci Zineb Benani, Lifestyle and Design, nous allons le retenir. Et Rims Vahy, sur la collection Art Gression. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir.